Malgré la grosse ambiance d'un chaudron d'Abar, on voulait suivre la contre-attaque. Bien l'arrêt de Robson, plus l'arrêt. Petit message à Kelly, Papillote, Martin. Peut-être qu'il faut juste augmenter le sens à la télévision. Et voilà, on va essayer de faire avancer direct sur l'engagement. Thomas Decoq qui revient dans le milieu pour Aronsamena. Allez, allez. On va changer du coup. On commence encore 8 minutes dans cette période. Thomas Decoq qui sort de la zone, qui se fait bien passer devant Papernou. Il s'est récupéré. Et but ! Waouh, il s'est fait en plus de Kazarine, qui a récupéré un palet perdu. Qui a tiré Lucarne, premier poteau. Papillon qui était un peu bas. Ah, ça va faire du bien. Ça a débloqué la situation. Ça a redonné un peu de confiance à l'Orbadi. On était en train de le dire, Max. Les débats étaient plus équilibrés dans ce deuxième tir-temps. Milouche qui a baissé l'intensité. Merci. Voilà, ils sont à l'affût de l'angloï quand même. Mais bon, il y a des angloïs opportunistes pour le moment. On va dire ça. Ça fait du bien. 1-0. Voilà, ça y est, au moins, les compteurs sont débloqués. On le voit, il est 200 tout seul, là, il a une bleue. Oh là là, et puis ce 2-0, bon, qui est bien joué, mais quelle erreur défensive. Deux joueurs à la bleue. À 20 secondes de la fin, là, c'est vraiment dommage. C'est dommage, voilà, parce que ça casse la dynamique angloïs. Qui avait depuis le premier but de Kazarine. Et voilà, les compteurs sont remis à zéro. Encore 28 secondes à jouer. Alors, on va voir ce qu'il faut faire pour battre Robson ce soir. Oui. Le dribbler et faire la passe à son coéquipe. Alors, on s'amène là. Qui avait été le palais. Welch. Attention, on a la glace. Il s'était fait oublier, là. Il s'était fait oublier. Oh, magnifique. Il est splendide, ce but. C'est ce qu'il faut faire pour marquer ce soir. C'est pas rentré, c'est dommage, là. L'appuyant qui était sûr de l'avoir. Ah, ouais, il est passé derrière ses fesses, là. Allez, la Roque. Merci Lièv. Pour Damalchia. Et un gros shoot. Ah, c'est le but. Super. Il est dévié. Magnifique. Ah, il fait du bien, celui-là. Deux et un. Et c'est soit directement le shoot de Damalchia, soit de Farron qui pédalise toute son équipe. Vraiment assez égoïste, ça part. Parce que son entraîneur ne manquera pas de lui signaler. Ouais, j'espère. C'est un bon défaut. C'est Damalchia, hein. Le butin. Gros shoot. On le sait, c'est un des plus gros, un des plus gros lancés de la Ligue. Damalchia. Et on le voit, quand ça part fort, ça va vite. Mon dommage. C'est mon oiseau. Allez. Voilà, c'est. C'est là, on est sur le 6,54. Monsieur Damalchia. Il y a du monde dans la zone. Il y a du monde dans la zone. Oh là là, magnifique pass. Quel pass. Le capitaine russe. Et Welch qui mérite son but ce soir. Grosse performance. Il a été omniprésent. Ah, ça fait mal. Ça fait mal pour les Anglais. Ça fait mal. Et puis ça fait... Il n'y a rien à dire. Non, il n'y a rien à dire. Le jeu a été plein d'idées. La faute était discutable. Bon, au moins ce qui peut être rassurant, j'ai envie de dire, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire pour le battre Opsops. Oui. C'est tous les soirs comme ça. Mais la passe est splendide du joueur russe. Mais ce n'est pas fini. Encore 52 secondes. Ça va être le feu, je pense. Exactement, 52 secondes. Il va accélérer là, on le sait. Il les aide, c'est une situation. Il y a de l'espace. Il y a de la Malka. Il y avait un trottoir aussi pour lui. Oui. De toute façon, Polodian, il va aller à la cage. Il a raison. Il baissait le but. Ah, voilà. Superbe. Elle est baissée, elle est vite. Pour les Angloïs, la semaine a été chargée dans les coulisses, dans la presse. Les supporters ont montré en tout cas tout leur soutien. Voilà, c'est un beau cadeau là.